Les connaissances limitées de notre conscience s'arrêtent souvent à deux mots, conscient ou subconscient. Subconscient est un mot fourre-tout pour désigner tout ce qu'on ne comprend pas, car difficilement exploitable dans nos dimensions tangibles de matière, d'espace et de temps. Et comme c'est du domaine de la métaphysique et non de la physique, la science contemporaine peine à s'y intéresser. Pourtant, chaque humain est capable d'atteindre différents états modifiés de conscience. Certains avec des substances, d'autres pendant une profonde méditation. Dans tous les cas, ils sont ce qu'on appelle des supraconscients. Dans d'autres cultures, on les appelle des chamanes, yogis, sorciers, médiums. Ils explorent d'autres plans dimensionnels. Bien des charlatans essaient de faire croire possédant ces sensibilités extra lucides, mais peu y ont véritablement accès. Jean-Pierre Franceschi est l'un d'entre eux. Un supraconscient qui non seulement est un initié, mais qui a tenté d'identifier le phénomène dans toutes les cultures. Il a tout lu, identifié, cartographié. Son savoir et son travail de synthèse sont sans frontières. C'est le seul chamane français capable de vulgariser et acceptant de se faire filmer. Je vous délivre ici notre entretien de façon relativement brute. Le repas de Massana, c'est le lotus. Il n'y a rien de plus banal, mais c'est la position standard pour méditer. Parce que si tu t'allonges, tu vas tomber dans l'endormissement. Donc l'art et la manière de faire une vraie séquence supraconsciente, c'est de ne pas s'endormir. Donc c'est ta verticalité, tu te tiens le plus droit possible. Padmasana, les pommes vers le haut. Il y en a qui font des mudras. Moi, j'en fais des mudras. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un amateur de mudras. Donc tu te mets en Padmasana. Tu fais tes mudras. Et puis tu fermes les yeux. Et puis tu respires. être le plus droit possible, tenir ta verticalité, tenir ton Asana, parce qu'on appelle ça un Asana, c'est ta position. Décontracter tous les muscles de ton visage. Parce que le défaut des méditants, des butants, c'est de faire ça. De crisper les paupières, de crisper les zygomatiques. Donc on se fait un checklist. Tu vas faire les muscles du visage, tu vas faire les cervicales, tu vas faire les dorsaux, tu vas faire tes biceps, tu vas faire les cuisses. Il faut que tu sois décontracté du haut de ton corps jusqu'au pied. Ensuite, tu places ton contrôle respiratoire. Ensuite, tu fais ta respiration, c'est contrôlé. En sachant que dès que tu vas rentrer en état de conscience modifié, il y a des choses qui vont se faire automatiquement. Ton rythme cardiaque va descendre à peu près à 40 pulsations minutes. Ta respiration va passer à une respiration minute. Tu as même l'impression des fois que tu t'arrêtes de respirer. Quand tu vas respirer, concentre-toi sur tes respirations et essaye de faire le moins de bruit possible. Et ta huisse, tu appelles ça le fil de soi. Tu dévides un fil de soi. Il faut qu'en inspirer et à l'expire, on n'entende rien. Enfin, il faut que toi-même, tu n'entendes pas ni ton inspiration ni ton expiration. Et puis, quand tu rentres dans le phénomène à proprement parler, il faudra gérer la peur. Il faut vraiment garder ta sérénité. Il faut vraiment garder ton dhyana. Alors le dhyana, c'est un terme sanscrit qui veut dire concentration exacerbée. C'est un exercice de concentration aussi. C'est une vacuité contrôlée. Une fois que tu trouves le truc, parce que c'est une gymnastique cérébrale, une fois que tu trouves le truc, c'est comme le vélo ou la natation. Tu ne peux plus l'oublier. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est un exercice psychophysiologique. C'est la psychique qui prend le contrôle de ta physiologie. Une fois que tu as compris comment ça marche, tu ne peux plus jamais l'oublier. Tu vas tâtonner au début, mais quand tu as trouvé le truc, ça y est, c'est intégré. Je suis devenu supraconscient par le yoga. Je sors d'une école de Sankhya Yoga. C'est une branche de yoga Patanjali. La voie classique, les contractions musculaires, contrôle respiratoire, vacuité cérébrale et les dominations de la peur. Parce que ce phénomène, ce processus, à certains moments, il fait peur. Il faut gérer la peur. Donc voilà, c'est les quatre dragons qu'il faut se vaucher. C'est la décontraction musculaire, la vacuité cérébrale, le contrôle respiratoire et la peur. Et comment on vient à bout de tout ça ? En tâtonnant, au fil des années. Il y a des techniques qu'on te propose dans le yoga, mais après il faut les affiner, il faut y mettre un peu ta sensibilité. C'est toi qui te fais ta propre recette après, au fil des années. Donc moi, on m'a mis les clés en main. C'était ma prof de yoga qui m'a expliqué comment on fait pour acquérir la vacuité cérébrale, comment on place le diaphragme pour le contrôle respiratoire. Après, respirer. Donc, respiration abdominale, respiration inversée, respiration intercostale, respiration claviculaire. Et après, tu joues avec tout ça. Tu te fais ton propre... Certains pour atteindre le samadhi, ça va leur prendre 40-45 minutes. D'autres, ça va leur prendre 25 minutes. C'est quoi le samadhi ? Le samadhi, c'est l'expansion de conscience qui survient quand tu arrives à descendre en phase infrascopique, c'est-à-dire quand tu fais ton anstase mystique. Parce que le but du yoga, c'est l'anstase mystique, c'est le samadhi. D'abord, il faut générer l'hectoria, le quatrième état de conscience, ce que les juifs kabbalistes appellent Tiferet, la sphère de conscience Tiferet, pour aller vers Keter, vers l'anstase mystique, en hertz d'activité neuroélectrique, tout en gardant sa conscience. Parce que, normalement, un hertz d'activité neuroélectrique, en physiologie, ton corps, il est à un stade neurovégétatif. Donc, la gymnastique mentale du samadhi, c'est de garder ta conscience, tout en plongeant vers le stade neurovégétatif. C'est-à-dire que, normalement, un hertz, tu dors, t'as un sommeil profond. Et à 0 hertz, t'es mort ? À 0 hertz, t'es mort. Mais attention, en état de samadhi, tu peux aller même jusqu'à 0,1 hertz. Tu peux descendre dans les milliers hertz, même si tu veux. Mais le corps se défend contre la mort. Dès qu'il voit que tu vas trop loin, le corps remonte brusquement ton activité neuroélectrique, ton rythme cardiaque remonte. Parce qu'en état de samadhi, tu passes à 40 pulsations de minutes. Donc, là, ça remonte à 80. Le rythme respiratoire de une respiration minute repasse en respiration normale. Et ton activité neuroélectrique de 1 hertz, elle repasse à 20, 25 hertz, voire 30 hertz, l'état de veille. Donc, en méditant et en faisant du yoga, on peut arriver à explorer d'autres plans de conscience. Oui. En fait, alors moi, tu verras, je tape un peu dans toutes les doctrines à haute intensité spirituelle. Je vais permuter des fois de la Kabbale juive au soufisme, je vais permuter à l'indoïsme, au bouddhisme, au taoïsme, parce que toutes ces doctrines ont analysé le processus de la incorporation mystique. C'est-à-dire que toutes les doctrines à haute intensité spirituelle tendent vers l'anstase mystique. C'est le but. C'est le Fana chez les soufis, c'est le Keter chez les juifs kabbadistes, c'est le Samadhi chez les hindouistes. On va y aller par étapes, du coup. Parce que je viens de t'entendre répondre à toutes les questions. Ah ouais, je vais prendre le même objectif. Je t'en prends pour quand tu fais du one-shot. C'est chaud de caler après. Ah ouais, j'en dis trop, j'en dis trop. Non mais non, c'est bien, c'est pas que t'en dis trop, c'est qu'après tu développes, c'est bien. Sauf que ça va pas trop avec ce que j'avais prévu de faire, mais bon. Non mais si, c'est bien. Non, c'est cool. Parce que le gros défaut que j'ai, c'est que comme j'ai appris la linguistique propre à chaque... Par exemple chez le soufis, c'est le Baraldat. Chez les autres, ça va être le Brahman. Et des fois, je permute et ça embrouille un peu des fois les interlocuteurs. Il faut connaître un vocabulaire. C'est-à-dire que j'ai appris toutes les conversions linguistiques en hébreu, en sanskrit, en japonais, etc., etc., en arabe. Et des fois, je permute et les gens, ils perdent le fil des fois. Donc tu te documentes avec tous les bouquins pour essayer de comprendre ce que tu vis ? Ouais, ça a été compulsif, ça. Ouais, ça a été compulsif. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le cheminement inverse. Il y a des gens qui ont connaissance du phénomène. Par exemple, vers une trentaine d'années, ils tombent sur un livre de taoïsme, d'endoïsme. Ils comprennent qu'il y a un état de conscience à atteindre qui s'appelle l'anstase mystique. Et toute leur vie, ils étudient pour déclencher une anstase mystique. Alors moi, ça a été l'inverse. C'est au cours d'un exercice de contrôle respiratoire au yoga. J'ai déclenché une anstase mystique. Et après, je suis parti dans l'étude. J'ai fait le chemin inverse. Il a fallu que je sache tout du phénomène. C'est devenu compulsif. Pourquoi ce phénomène est si peu connu en Occident ? Exploré. Parce que les Occidentaux, il faut que ce soit cartésien, il faut que ce soit rationnel. Et que là, on passe dans l'irrationnel, le supranormal. Et puis ça ne leur plaît pas qu'aux Occidentaux, ils ont un esprit très conscient. Quelle culture explore plus ça ? Les cinq doctrines ont une concité spirituelle, c'est-à-dire taoïsme, hindouisme, bouddhisme, kabbale juive, sophisme, auxquelles moi, je rajoute deux autres voies. C'est le zénisme et le culte aura osiriaque. Parce que le phénomène, je le retrouvais aussi dans l'égypte ancien. D'ailleurs, la foi égyptienne était essentiellement basée sur la décorporation mystique. Il se servait des pyramides comme des confinateurs de cette activité neuroélectrique électromagnétique intense qui montent quand tu fais ton anstase mystique. Elle a une forme pour concentrer les énergies. La forme pyramidale, c'est déjà une forme morphogénétique. Ça favorise le processus. Et la pierre sert de confinateur. Le calcaire, le granit servent de confinateur. Ça confine les pyramides. C'est Gaston Dengar. Ah ouais, il m'en fait deux ou trois. C'est rien, c'est rien. Ah, c'est des confinateurs, vous connaissez. Les pyramides, figurent-toi que jusqu'à la 7e dynastie, jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, c'était des décorporateurs. C'était le cap canavéral de l'époque. C'était propulser la psyché de l'aristocratie égyptienne vers Orion ou vers Sirius, parce que c'est ça qui les intéressait. Donc l'objectif, c'était de rentrer dedans et ça a aidé à faire la décorporation, c'est ça ? Qui a trouvé ça à l'ère Nagada, c'est-à-dire à l'ère pré-pharaonique. C'est super ancien, là on remonte à 5000, 5500 ans. C'est l'Eshem Suor, c'est une caste de moines guerriers égyptiens qui a développé ce processus. Ils se sont aperçus que c'était mieux quand c'était confiné dans de la pierre. Ils ont commencé à créer des mastabas, des pyramides rhomboïdales, enfin des pyramides archaïques. Puis c'est arrivé à la 4e dynastie, aux pyramides qu'on connaît, donc Kefren, Keops, Mykerinos, la pyramide d'Apaclis, et là c'était le top de la décorporation. A la 7e dynastie, à la fin de l'Ancien Empire, c'est tombé en désuétude. Et à partir de la 8e dynastie, au Moyen Empire, les pyramides ont été converties en tombeaux. Ils avaient déjà perdu le fil de ce processus, c'était tombé aux oubliettes à partir de la 8e dynastie. Ça a ressurgi ce phénomène à partir de la 18e dynastie des Thoutmosides, donc à Moses Ier, à Thoutmosis III, à Kénaton. Quand tu fais une anstase mystique, ce que les endomistes appellent le samadhi, c'est l'art et la manière de fusionner ton soi divin, c'est-à-dire l'être primordial qui vit dans ton système cérébro-spinal, dans ta conscience, qui se situe entre 1 et 3 Hz d'activité neuroélectrique, qui est aux antipodes de ton ego, de l'homme du quotidien, qui se situe entre 20 et 30 Hz d'activité neuroélectrique. Donc, le samadhi, c'est aller à la rencontre de ce soi divin, en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique, tout en gardant ta conscience, tout en évitant le spasme myelastique, c'est-à-dire quand tu sembles rater une marche, tu sais, quand tu arrives à tenir ton... Ou tu as la raison de tomber, tu travailles. Ou que tu tombes dans le vide, ça c'est le spasme myelastique. Quand tu évites l'endormissement, et quand tu évites le spasme myelastique, tu tiens ton dhyana, ce que les hindouistes appellent le dhyana, ou ce que les chinois appellent le chan, ou ce que les japonais appellent le zen, c'est-à-dire garder ta conscience, alors que tu descends dans les profondeurs de ta conscience, dans le spasme neurovégétatif, c'est ça une instance mystique. C'est-à-dire que quand tu arrives entre 1 et 3 Hz, si on te met un électroencéphalogramme sur le crâne, on va voir que les tracés sont quasiment plats, donc on dirait qu'il n'y a pas d'activité neuroélectrique, alors qu'à ce moment-là, tu vas vivre un éveil paradoxal, tu vas vivre la plus grosse expansion de conscience de toute ta vie. Ah ouais, c'est par tâtonnement, au début ça fait peur. Je te l'expliquais, la peur c'est un des 4 facteurs à gérer dans la décorporation. J'ai eu peur comme tout le monde, même très peur, c'est effrayant des fois. Tout le monde a peur dans cette expérience. Il n'y a personne. Celui qui te dit qu'il n'a pas eu peur, il te ment. Bien sûr que ça fait peur. L'hypnagogie fait peur, la phase d'accélération luminique dans le canal pranique, ça fait peur. Et l'instase mystique, alors il y a le cap des 4 Hz à passer, que les juifs kabbalistes appellent Da'at, qui veut dire à la fois mort et connaissance, c'est-à-dire juste avant de rentrer dans l'univers tachyonique, donc dans l'instase mystique à proprement parler, à 4 Hz, ton système cérébro-spinal va ressentir le frisson de la mort. Tu penses que tu as atteint le point de non-retour et que tu ne te réincorporeras jamais. C'est Da'at. C'est le moment du processus de cette expérience qui fait le plus peur. Et selon ton rapport avec la mort ? Là, moi la première fois, j'ai cru que ça y est, j'étais mort. J'ai dit ça y est, je ne reviens plus dans le corps. Je pensais que je t'ai passé que de l'autre côté. En fait, tu passes de l'autre côté. Tu franchis le rideau infrascopique, tu rentres dans l'univers tachyonique, tu vis ton instase mystique, mais à ce moment-là, moi je pensais, j'ai dit ça y est, c'est fini, je suis mort, je ne reviens plus dans le corps. Da'at, c'est le plus gros écueil à traverser dans cette expérience. Tu penses vraiment que tu vas mourir. Tu ressens vraiment le frisson de la mort dans ta conscience. La science, alors, les neurologues, cette expérience, ils ne l'appellent pas la décorporation, ils l'appellent la supraconscience. Je passe dans un mode supraconscience, c'est-à-dire ils ont bien compris, ils appellent ça les neurologues, l'éveil paradoxal. Ils ont bien compris qu'il se passe quelque chose de très bizarre, c'est qu'au plus tu descends ton activité neuroélectrique tout en gardant ta conscience, c'est-à-dire le dienon, il faut rester conscient, il ne faut pas tomber dans l'endormissement. Au plus tu descends ton activité neuroélectrique, au plus tu t'approches des 1 Hertz, au plus tu subis une expansion de conscience. Ils appellent ça l'éveil paradoxal. Les neurologues, le phénomène est cartographié. Ce n'est pas quelque chose... Après, c'est sûr que l'homme lambda, de tous les jours, est réfractaire à ça, parce que ça n'existe pas. Il y a très peu de gens qui rentrent dans cette discipline. C'est-à-dire, dans le yoga, les gens l'ignorent. Les gens pensent que le yoga, c'est pour te décontracter, que c'est pour faire des asanas, pour récupérer de la souplesse. Le but du yoga, c'est le samadhi. C'est l'instance mystique. C'est-à-dire fusionner ton Atman, ton soi divin, avec le Brahman, avec l'émanation de la substance divine. C'est ça le but du yoga. Alors, Nicolas Frès, c'est un intuitif. C'est-à-dire, j'ai parcouru ses vidéos, j'ai regardé tous ses témoignages. Et là, je me suis aperçu que ce monsieur, en fait, il contrôlait bien son hypnagogie, contrôlait bien sa phase d'accélération lumineuse. Donc, il connaît le canal pranique, il sait l'emporter. Donc, il sait faire accélérer sa psyché jusqu'à la vitesse de la lumière. Par contre, d'après ses témoignages, il n'a jamais traversé le rideau infrascopique. C'est-à-dire, il n'est jamais descendu en dessous de 4 heures, cette activité noélectrique. Donc, par contre, voilà. Moi, ce que j'appelle intuitif, c'est que quand il me décrit, quand il décrit dans ses témoignages qu'il voit des taches de lumière qui tournent autour de lui, il ne s'est pas encore rendu compte que c'est son Vahana, c'est son véhicule céleste. Le Merkava, c'est ça ? Ce que les juifs kabbalistes appellent le Merkava, ce que les taoïstes appellent le Tiannung, le dragon céleste. On a un chat en rique, que les doctrines à haute intensité spirituelle appellent la plupart du temps un véhicule céleste. Et c'est ce chat en rique qui te permet de te décorporer. C'est ce chat en rique qui prend une partie de ta psyché. En dessous de 3 heures d'activité noélectrique, tu n'es pas l'homme que tu es à l'état de veille. Tu deviens autre chose. Ce que les juifs kabbalistes appellent le Kadmon. Tu vas à la rencontre de ton soi divin. Et c'est ce soi divin que tu arrives à projeter hors de ton corps. Donc tu es forcément dans la Merkava quand tu voyages en fait. Ah ben oui. De quelle forme elle a cette Merkava ? Elle est polymorphe. Elle est polymorphe et évolutive. Elle ne ressemble pas à une DeLorean ? Non. Mais des fois je la compare à une DeLorean. Parce que tu peux voyager dans le passé, le présent, le futur. Tu peux voyager dans tous les univers. Tu peux faire des bons interdimensionnels. C'est impressionnant. La Merkava, on va dire qu'il y a des noyaux spécifiques. Des noyaux Merkabiques. C'est-à-dire que ça peut être un octavètre, ça peut être une stella octogona, ça peut être un cube dressé aussi. Ce que les juifs kabbalistes aussi appellent un métatron. C'est évolutif. Au fur et à mesure de l'expérience, quand tu es à 11 Hz, quand tu es à 6 Hz, quand tu es à 4 Hz, quand tu es à 1 Hz, ton noyau Merkabique n'est pas le même. Il se reconfigure. Donc il n'y a pas de forme prédéfinie, mais on va dire que tu tombes dans les polyhètres. Ça peut être des icosalèdres, ça peut être des dodecahèdres. Ça fait des poupées gigonnes, ils sont interfusionnés. Et toi, dans tes expérimentations, tu l'aperçois bien ? Ah ouais ? C'est-à-dire, avec ta glande pinéale, qui est renforcée par ta glande pituitaire, c'est-à-dire que ce ne sont plus tes yeux organiques qui voient ce qui se passe, c'est ta glande pinéale, c'est ton troisième œil. Donc au bout d'un moment, quand tu arrives à 6 Hz, cette activité neuroélectrique, tu commences à percevoir ton noyau mercabique, la contrarotation de ton véhicule céleste, parce qu'il tourne dans des sens opposés, le haut tourne dans un sens, le bas tourne dans un autre sens, on appelle ça la contrarotation, et tu vois le canal pranique, tu vois ce boyau de lumière liquide qui se modélise devant toi. C'est ça que tu vas emprunter pour accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière. Alors, le mur de la lumière, on va dire qu'il est à 300 000 km secondes, ta psyché, tu sais, il y a deux choses qui peuvent aller à la vitesse de la lumière dans l'univers, c'est les photons et la psyché. Quand tu utilises le canal pranique et une induction électromagnétique qui part du centre de la Terre chargée négatif jusqu'à l'exosphère qui est chargée positive, tu empruntes ce canal électromagnétique qu'on appelle le canal pranique, et ta psyché, elle peut se transporter jusqu'à 300 000 km secondes. Et là, il y a le mur de la lumière. Et quand tu atteins cette lumière, ce mur de la lumière, tu le dépasses, tu passes en mode tachyonique, tu passes dans le monde de l'instantanéité. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu peux te propulser dans une autre galaxie le temps d'un battement de signes. Pour les astrophysiciens qui intègrent le tachyon dans leurs équations, qui est une particule hypothétique qui a la faculté de se déplacer dans les deux sens, c'est-à-dire, pour un tachyon, l'écoulement temporel est bilatéral. Donc, tous les scientifiques, donc Andrei Sakharov avec son modèle Ante-Versus, ou Jean-Pierre Petit avec le modèle Janus, parlent de cet écoulement de temps bilatéral. Et moi, je le confirme. Quand tu fais Samadhi, quand tu fais une instase mystique, tu t'aperçois que tu peux te balader vers le futur, vers le passé. Tu le ressens vraiment, ce mode tachyonique. Il suffit que tu penses à un endroit, tu te projettes immédiatement. Tu n'as même pas la sensation d'accélérer, c'est instantané. C'est ça, le mode tachyonique. C'est l'univers tachyonique, tu l'atteins en dessous de 3 Hz, cette activité neuroélectrique, quand tu rentres dans la stase mystique. C'est le Samadhi des hindouistes. C'est le Satori des Japonais. C'est Keter, c'est les Suifs Kabbalistes. C'est-à-dire, ce phénomène, ce processus a été cartographié par toutes les doctrines à haute intensité spirituelle. Quand j'ai été confronté à ce phénomène, ma curiosité m'a poussé à aller voir si c'était traité dans des voies ésotériques, et je l'ai retrouvé partout, ce phénomène. Il est disponible dans toutes les voies ésotériques de toutes les religions à haute intensité spirituelle de la planète. Et chez les catholiques ? Chez les chrétiens mystiques. Ils connaissent le phénomène. Les chrétiens mystiques, sinon, les catholiques, ils s'arqueboutent avec ça. Pour eux, la seule personne qui a accès à des facultés comme ça, c'est Christ. Donc Jésus, le Nazaréen. Quand tu leur dis, oui, mais moi aussi, je fais des expériences dans ce stase mystique, ça ne leur plaît pas. Pour eux, tu usurpes les qualités du Christ. L'état christique, ça n'appartient qu'à Jésus de Nazareth. Parce que là, un stase mystique... Je pensais que c'était juste un supraconscient, Jésus. Oui, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Moi, je suis désolé de faire de la peine aux gens. Moi, je n'y crois pas au personnage de Jésus de Nazaréen. Le personnage physique, tu parles ? Le personnage physique n'existe pas. C'est compulsif. Moi, j'ai des compulsions de lecture. J'ai étudié le processus ésotérique du bassin méditerranéen de trois siècles à mois de Jésus-Christ jusqu'à trois siècles après Jésus-Christ. Donc, de Alexandre le Grand jusqu'à Constantin Ier, jusqu'au Byzantin. Tu vois que Jésus le Nazaréen, c'est le fruit d'un processus ésotérique, un processus mystique qui part de Sérapis, Mitra, Solimdictus et ma chère Emmanuel. Jésus le Nazaréen qui a été créé par les Byzantins. C'est la fusion de quatre divinités qui l'avaient précédées. Il suffit de se plonger dedans et ça apparaît comme une évidence. Par contre, Christ existe. Il a toujours existé. Christ est un état de conscience. Tu peux aller de ton vivant à la rencontre de cet état de conscience. C'est l'Atman, c'est ton soi divin qui vit niché au creux de ta conscience. Et puis, tu peux atteindre, justement, en dessous de proère cette activité neuroélectrique. Parce que dans le yoga, on appelle ça faire samadhi. C'est l'état de conscience que tu vas ressentir. Les mystiques chrétiens l'appellent l'état christique. Quand tu rentres dans cet état de conscience modifié, les choses t'apparaissent telles qu'elles sont réellement. Et ça n'a rien à voir avec la réalité telle qu'on aperçoit quand on est à l'état de veille, entre 20 et 30 Hz d'activité neuroélectrique. Le samadhi, quand tu vas à la rencontre de ton Atman, de ton soi divin, tu perçois les choses telles qu'elles sont réellement. Ta perception est nettoyée de toutes les faussetés. En fait, on vit dans un univers de vibratoire. C'est une interfusion entre les deux polarités, entre le yin et le yang. Les taoïstes, l'on vient de les finir. On vit dans un monde où les deux polarités subissent une interfusion, une interdépendance et une co-extensivité. Elles ont besoin l'une de l'autre pour se déployer. Oui, on vit dans une souple de vibrations. énergie, information, quoi. L'émanation de la substance divine, c'est une force vive consciente. Elle soutient l'armature de notre réalité. Les véhicules célestes servent d'interface entre cette émanation de la substance divine et les choses telles qu'on les perçoit. Tu penses que les animaux participent aussi à cette... Les animaux n'ont pas de quatrième creuset. Les animaux n'ont que trois creusets, ils n'ont que le creuset instinctif, émotionnel et analytique. Ils n'ont pas de creuset spirituel. Les animaux sont... C'est impossible pour un animal de se poser des questions sur Dieu. C'est hors de portée de leur champ de conscience. Nous, on a quatre creusets, les humains, donc, on peut se poser des questions comme ça sur l'éternité, l'infini, Dieu. Les animaux, ça, c'est hors de portée de leur champ de conscience. Tout ça parce qu'ils n'ont pas de quatrième creuset. Ça fait partie des êtres à quatre creusets. Sachant que, en-dessus de nous, il y a les êtres à cinq creusets qui sont complètement éthériques. C'est les consciences mercabiques, ceux qui ne sont plus matière. Non, ils ne sont plus matière, ils sont insubstantiels, ce que les juifs cabalistes appellent les cubes métatroniques, les métatroniques. Ça, c'est des êtres à cinq creusets. Après, il y a des êtres à deux creusets. Par exemple, les insectes sont des êtres à deux creusets. Ils ont un creuset instinctif et un creuset analytique. Ils n'ont pas de creuset émotionnel. Donc, sur Terre, il n'y a que l'humain... À avoir quatre creusets. Oui. On est les seuls êtres de la planète à quatre creusets. Alors, je vais te dire un truc, c'est les chamanesses du paléolithique supérieur qui ont développé ça. Si on a quatre creusets, c'est grâce aux chamanesses du paléolithique. C'est... Ces femmes qui étaient à l'époque... C'est le matriarcat, à cette époque-là, à l'époque l'ère magdaléenne, on appelle ça le matriarcat. C'est les chefesses de tribu et les chamanesses de cette époque qui ont développé le quatrième creuset. Si tu as un quatrième creuset actuellement, c'est grâce à elle. On a élevé l'humanité... Oui. Après, on a fait une régression dans une période... Le patriarcat nous a fait reculer. Ce que les humains n'ont pas compris, c'est que dans l'univers, le progrès est spirituel, il n'est pas technologique. On s'est engoufflé dans une impasse. Cette course à la technologie, elle va nous conduire vers une catastrophe annoncée. Oui, on voit qu'on se referme et toi. On va vers une catastrophe annoncée. Il y a des civilisations... Je ne sais pas si je peux en parler. Tout l'univers est peuplé. Des êtres à quatre croisés dans tout l'univers. On a rencontré... Oui. Ça s'appelle... Sur le canal panique, ça s'appelle des fusions de Vahana. Vahana, c'est le véhicule céleste, c'est le champ horrique qui entoure les êtres à quatre croisés. Quand tu empointes le canal panique, quand tu fais ta phase d'accélération luminique, c'est-à-dire quand tu projettes ta psyché jusqu'à la vitesse de la lumière, dans ce canal panique, tu vas être accompagné d'autres méditants. Donc, tu vas voir leur Vahana, ce que les Juifs appellent la Merkava, les véhicules célestes. Et pendant cette phase d'accélération luminique, tu peux fusionner. Deux Vahanas peuvent se fusionner. C'est comme une union tantrique. Tu fais un échange de croisés avec l'autre méditant qui empointe le canal panique avec qui tu décides de te fusionner. Tu vas échanger ton creuset instinctif, ton creuset émotionnel, ton creuset analytique et ton creuset spirituel. C'est une fusion de creusets. Donc, tu vas ressentir tout ce que le méditant ressent. Et lui, il va ressentir tout ce que tu ressens. C'est mille fois plus intense qu'une discussion. C'est très intense quand tu fusionnes tes véhicules célestes. Le karma collectif est prédéterminé. C'est le karma individuel qui est modifiable. Selon ton état d'esprit, tu peux améliorer ou dégrader ton karma individuel. Par contre, le karma collectif est figé. Son futur est prédéterminé. C'est le même processus qu'une vague. Quand une vague se lève, on va avoir un processus et à la fin, cette énergie va se dissiper. On a soulevé des vagues karmiques au début du patriarcat il y a 5500 ans en arrière. Et tout ça, ça va faire un processus. C'est-à-dire que la vague karmique qui a été soulevée au début du patriarcat, elle va avoir un processus. Ça va s'achever. Ça a figé le futur. Le futur est prédéterminé à cause de cette vague karmique. Par contre, les karmas individuels sont modifiables. Il y a un futur prédéterminé ou plusieurs futurs prédéterminés ? Non, le karma collectif, il n'y en a qu'un seul. Le futur est prédéterminé. Le karma collectif est figé. C'est les futurs individuels ? Alors, on va utiliser la parabole que j'utilise à chaque fois, c'est le karferi. Alors, la différence entre le karma collectif et le karma individuel, si tu prends un karferi, c'est ton karma collectif. Il va partir de Marseille, il va aller à Bastia. La destination est prédéterminée, c'est immuable. Ce karferi partira de Marseille, il ira à Bastia. Ensuite, toi, dans le bateau, comment tu vas t'accommoder et t'accompagner si tu es sympathique, tu vas te faire des amis. Si tu as un seul caractère, tu vas te faire des ennemis sur le bateau. Ça, c'est ton karma individuel. Alors, tu peux t'arranger ton karma individuel, mais quoi qu'il arrive, le bateau partira de Marseille, il ira jusqu'à Bastia. Tu es emporté dans le karma collectif. Quand tu fais Samadhi, quand tu atteins l'anstalme mystique, donc, toutes les doctrines à haute intensité spirituelle parlent des Siddhi, des facultés supranormales. Tu récupères des facultés supranormales qui dépassent l'entendement, tu passes dans le paranormal, c'est-à-dire projection de conscience, télépathie, psychokinésie. Tu as tout un tas de Siddhi. La liste est disponible sur Google. Tu tapes Siddhi, ça s'écrit S-I-D-H-I. Tu tapes Siddhi, puis tu as la liste des Siddhi, c'est-à-dire connaître l'univers dans son entièreté, te faire tellement petit, ta psyché, la réduire à la taille subatomique, aller visiter les atomes. C'est Siddhi, il y a toute une liste. Alors, quand tu fais Samadhi, ça ne veut pas dire que tu vas développer tous les Siddhi. Par rapport à ton Oého Merkabik, par rapport à tes quatre creusées, certains Siddhi, tu vas les développer, d'autres pas. Donc, il y a des supraconscients qui développent certains Siddhi, puis il y a d'autres supraconscients qui développent d'autres Siddhi. C'est un peu aléatoire, ça. Moi, j'en ai développé certains, mais je ne les ai pas tous développés. Tu veux en parler, de ceux que tu as développés ? C'est classique, c'est la projection de conscience, c'est l'épilocation, c'est la télépathie, clairaudience, c'est les Siddhi classiques. Les supraconscients, au principe, il y a toujours cinq, six Siddhi qui sont communs, et après, chacun va en développer quelques-uns des Siddhi secondaires. Enfin, tous les yogis de très haut niveau, tous les taichigènes de très haut niveau, tous les supraconscients de très haut niveau savent de quoi je parle. Après, ça devient une seconde nature, les Siddhi. Mais si tu en parles aux gens, ils ne te promènent pas. Tu sais, les Gilets jaunes, moi, je l'ai vu six, sept mois avant. J'ai vu un défarlement massif de gens dans les rues. J'ai vu que les gens... Moi, je visualisais ça comme une insurrection. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer ? Et je voyais que c'était juste une question de frigo vide, que les gens n'arrivaient pas à finir les mois. J'en avais parlé à des gens, j'en avais même parlé à Clément, j'en avais parlé à mon entourage, j'avais fait des publications sur Facebook et bingo, six, sept mois après, ça démarre. Tu as des pronostics pour le futur ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, comme je t'ai expliqué, le karma collectif est préétabli, c'est figé, c'est une vague karmique qui a été soulevée. Elle a un processus, elle a un début, un développement et une fin, donc ça, c'est immuable. Tu peux nous donner des détails ? Ah, ça va péter, ça va aller mal. En fait, l'humanité pense qu'il va nous arriver une catastrophe liée à un événement particulier, ça peut être le nucléaire ou autre chose, ou une météorite qui nous tombe sur la figure. En fait, ça va être la conjugaison de plusieurs facteurs. Ça va être la technologie mal maîtrisée, le transhumanisme, la cyberkinétisation de l'homme, les maladies, les guerres, les guerres civiles. La conjugaison de tous ces facteurs va mener l'humanité vers une catastrophe annoncée d'ici deux siècles. Je ne suis pas conscient, c'est consensuel, on a tous vu le même futur. Ça va aller mal d'ici. On a deux siècles, alors ? Oui, à peu près. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas la fin de la civilisation humaine. Il va y avoir énormément de morts, mais le noyau d'humain qui restera va démarrer une nouvelle race semi-éthérique. Là, on va vraiment rentrer dans l'ère des humains supraconscients. Quand ça va redémarrer, on va aller vers quelque chose de meilleur. L'humain, la pensée humaine va devenir positive. c'est-à-dire, comme les humains vont développer beaucoup de sidi, si sur 100 humains, il y a 100 supraconscients et que ces gens arrivent à pénétrer ton esprit, arrivent à savoir si tu es sain, si tu es positif, s'il y en a un seul de déviant, il sera mis à l'index, il sera banni. Voilà ce qui va se passer. C'est que tout le monde va aller vers le bien parce que cette interconnection télépathique va empêcher les déviants, va empêcher les violents, va empêcher ceux qui ne tournent pas rond qui vont être dégagés. Ça va être graduel. En deux siècles, ça va se détériorer. Et quand ça aura bien pété sur la planète, un noyeu de survivants va redémarrer, mais ce seront tous des supraconscients. Donc forcément, ils ne vont aller que vers le bien. Quand tout le monde est d'accord sur tout, quand tu as une télépathie qui te permet de discerner si le mec en face de toi est sincère ou s'il te ment, donc forcément, tout le monde va dans la même direction. C'est ça qui va arriver. On va repartir vers... Vers un âge d'or, du coup. Oui, oui. Le deuxième matriarcat, c'est les femmes qui vont gouverner à ce moment-là. On va repartir vers un deuxième matriarcat. Le premier matriarcat, c'était l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur. C'est le premier âge d'or de l'humanité. Et d'ici deux siècles, on repartira faire un deuxième matriarcat, le deuxième âge d'or de l'humanité. Mais ça part toujours en quoi ? Non, là, non. Toutes les civilisations... Non, non. Le matriarcat, on ne va aller vers que du grand. Bon. Tu sais, quand tu sors d'une catastrophe comme il va se passer, tu sais ce qu'il faudra plus faire. Les erreurs, on ne les commettra plus. On va l'appeler Dieu parce qu'on est des occidentaux. Moi, je vais revenir à les mots qu'on emploie des occidentaux. On va dire Dieu. Dieu est divisé en deux principes. Il est à la fois une conscience universelle, le dharma. Il est à la fois l'émanation d'une substance divine, le brahman. La conjugaison des deux, dharma-brahman, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est un esprit universel qui gouverne une émanation de substance divine qui constitue l'armature de notre réalité. Notre base de données, quoi. c'est-à-dire, quand tu fais samadhi, tu dilues, tu fusionnes ton atman, tes quatre creusets, donc ton instinctif, ton émotionnel, ton analytique et ton spirituel, tu les fusionnes avec le brahman, avec l'émanation de la substance divine. Tu ne fais plus qu'un avec l'univers. Alors, je vais faire une deuxième parabole, c'est la goutte d'eau. Alors, une goutte d'eau, c'est H2O. C'est la molécule d'eau, c'est H2O. Donc, si je prends un dé à coudre d'eau en Méditerranée et que je vais sur la côte atlantique et que je le verse, ma goutte d'eau, elle sera où ? Elle sera partout parce que H2O va se recombiner avec H2O. Ce dé à coudre d'eau, il ne sera pas spécialement ni en Méditerranée ni dans l'Atlantique, il sera partout et du le par à la fois. C'est ce qui se passe quand tu dilues ton atman dans le brahman. Comme l'atman et le brahman sont de même nature, quand tu les fusionnes, tu te retrouves partout et nulle part à la fois à toutes les époques du passé, du présent et du futur dans tous les univers. Pourquoi ? Parce que l'émanation de la substance divine est actionique. Elle a la possibilité pour elle, le temps a un écoulement bilatéral. Tu as la possibilité de visiter le passé et le futur. Quel est le but de notre incarnation ? Mystère. Je ne peux pas te répondre à ça, je n'ai pas de cinquième creuset. C'est-à-dire tout ce que moi j'en rapporte du brahman, c'est avec mes quatre creusets. Et tant qu'on n'aura pas le cinquième creuset, c'est-à-dire le creuset divin, tout ça, ça restera hors de portée de notre champ de conscience. Quand un yogi de très haut niveau ou quand un supraconscient de très haut niveau fait une fusion dans le brahman, fait son satori, son samadhi, tu l'appelles comme tu veux, il la ramène, ce qu'il peut en ramener avec son intelligence de sapiens sapiens, avec ses quatre creusets. Ils cherchent quoi les yogis ? Le samadhi ? Les hennistes au Japon, ils cherchent le satori, c'est pareil, c'est l'anstase mystique. Les hindouïs... Les moines bouddhistes, ils cherchent quoi ? C'est pareil, ils cherchent le nirvana, c'est pareil. Que tu l'appelles nirvana, brahman, que tu l'appelles le satori, tu peux l'appeler comme tu veux. En français, ils cherchent à l'explorer. L'anstase mystique, c'est-à-dire la fusion de ta conscience dans l'émanation de la substance divine. Quels sont les bénéfices « Ah, c'est du bénéfice à 100% ! » D'abord, tu purifies ta psyché, c'est-à-dire si tu avais des travers, tu les effaces petit à petit, tu te purifies. Donc forcément, ça ne fait que du bien. Après, tu as un état de félicité, c'est un état... Ça, c'est physique, tu te sens bien. Il y en a même qui développent la médication avec ça. Ils arrivent à soigner des gens, à rééquilibrer des énergies, à faire disparaître des phobies. Il n'y a que du bon dans l'instance mystique. Il n'y a rien de mauvais. Alors, en ce moment, sur Google, tu sais qu'il y a des gens qui manipulent ça très très bien. Les états de conscience modifiés, il y a certaines personnes, il y a des castes sur la planète. Ça appartient aussi aux sociétés secrètes comme les franc-maçons, les rosicruciens, les martinistes qui gardent ce secret jalousement enfoui au sein de ces sociétés secrètes. Ils n'ont pas envie que ça se propage dans la population parce que ça leur enlèverait leurs privilèges. Si toute la population mondiale devenait des supraconscients, ça retirerait leurs privilèges à certaines personnes. Donc, sur Google, sur YouTube, c'est pourri de fausses informations. On te dit de ne pas aller vers la fausse lumière. Alors, les gars qui font la première fois un accès infrascopique qui vont leur canal pranique, ils ont peur parce qu'ils pensent que c'est le diable. On leur a tellement dit que c'est le diable qu'ils n'y vont pas. Alors ça, ça s'appelle acquérir l'esprit transcendantal. C'est-à-dire, ça c'est un travail que tu fais au quotidien. Avant de penser au samadhi, donc avant de penser à fusionner ton soi divin avec l'émanation de la substance divine, il faut acquérir l'esprit transcendantal. Il faut chasser toutes les cristallisations mentales qui polluent ton cerveau. C'est-à-dire la superstition, la religion, le dogme judéo-chrétien, toutes ces choses qui te font appréhender l'univers en termes de démoniaque ou d'angélique, parce que c'est très manichéen la doctrine judéo-chrétienne. Il faut se débarrasser de tout ça. Parce que si tu rentres dans une discipline psychophysiologique comme la supraconscience, tu vas avoir peur tout le long du processus parce que la moindre énergie subtile, la moindre reconfiguration de ton véhicule céleste, tu vas l'interpréter en termes démoniaques. Tu vas avoir des démons de partout. Alors qu'un taoïste est préservé de ça. Il va avoir juste des énergies subtiles. Alors l'esprit transcendant c'est de chasser toutes ces cristallisations qui se sont installées depuis ton enfance. Chasser la superstition, chasser la religion. Il faut redevenir propre dans ton esprit. Et ça, ça s'acquiert par la lecture. Donc tu éteins la télévision, tu te fais plus faciriser par toutes ces émissions qui te balancent à la télévision. Et au lieu de regarder une émission à la con, tu lis le Tao Te Ching. ou les Upanishads ou la Bhagavad Gita ou le Mahabharata ou le Masébereshit ou le Masémerkaba ou le Sefer Yadzira. Tu vas taper dans la Kabbale juive, tu vas taper dans le soufisme, tu vas taper dans l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. Et là, tu te purifies l'esprit. Il y a cinq doctrines à haute intensité spirituelle, je te les redis, c'est Taoïsme, hindouisme, bouddhisme, Kabbale juive et soufisme, auxquelles moi je rajoute deux autres voies, c'est le zénisme et le culte raousyriac qui est la foi des Égyptiens anciens. Ce sont sept doctrines qui traitent de la décorporation mystique. Pour encore savoir les lire, il faut les pénétrer. C'est-à-dire, si tu lis avec une lecture de surface, tu ne vas rien retirer. Et si tu pénètres le texte, ce que les kabbalistes appellent le sot, le sens caché des Écritures, là, tu t'imprègnes vraiment des doctrines. Ça veut dire ce que ça veut dire, des doctrines à haute intensité spirituelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu purifies vraiment la psyché. Donc ceux qui veulent s'y mettre, l'éteindre la télé, méditer, méditer au moins une heure par jour. Une heure. Alors, il y en a qui te disent, c'est fastidieux, non ? Ce n'est pas fastidieux parce que quand tu trouves le truc, c'est un bain de jouvence. Ça devient même quasiment addictif. C'est-à-dire, quand tu as fait une fois dans ta vie une instase mystique, comment les sensations sont surmultipliées, c'est amour inconditionnel puissance 1 million, sérénité puissance 1 million, c'est-à-dire, cet état de grâce, tu as envie de le réitérer, tu as envie de retourner. Donc, ça devient quasi-addictif, c'est tous les soirs. Alors, ça ne veut pas dire, quand je fais une heure de méditation, ça ne veut pas dire que je fais samadhi tous les soirs. Des fois, ça rate. Des fois, pendant la phase d'accélération une nuit, il se passe quelque chose, bon, je réincorpore, je fais ma méditation tous les soirs, mais je ne fais pas samadhi tous les soirs. Je fais samadhi, c'est aléatoire. De temps en temps, ça fonctionne. Je traverse le rideau infrascopique et je vais fusionner mon Atman avec le Brahman. C'est le but de tous les yogis. tous les jours, chaque humain de la planète peut se ménager une heure de méditation. Il y a des gens, quand tu leur expliques que tu leur dis voilà, moi je médite une heure tous les soirs et ils te disent parce que tu ne mènes pas ma vie, moi je suis super occupé. Alors moi, je leur réponds, est-ce que tu dors ? Tu dors quand même malgré tes activités. Ils te disent oui. Alors tu te laves à quelle heure le matin ? Ils te disent moi tous les matins à 6h30, je suis levé. Donc ça te fait coucher le soir vers 23h ? Oui, c'est ça. Eh bien regarde, tu vas grignoter une heure. Au lieu d'aller te coucher à 23h, entre 22h et 23h, tu vas éteindre ta télévision, tu ne vas pas regarder ton film jusqu'au bout et là tu vas te prendre une heure pour méditer. Tout le monde peut se trouver une heure par jour. C'est faux ceux qui te disent moi je n'y arriverai pas, je n'ai pas une heure tous les jours. Et comme je t'ai expliqué, ça devient addictif. C'est-à-dire, quand tu atteins Tauria déjà, cet état de conscience modifié, ça va te faire un bien fou. Et quand tu fais ton premier samadhi, quand tu fais ton premier passage infrascopique, là c'est indescriptible. On appelle ça l'expérience indicible. Tu ramènes quelque chose parce que du coup tu as le savoir absolu, j'imagine. Non, on n'a que quatre posées. Sapiens, sapiens et pas configuré pour ramener tout ce savoir. Tu ne peux rien ramener, tu ne peux pas les... C'est parcellaire. C'est-à-dire, ça te grillerait le cerveau. Tu te rends compte que quand tu vas dans le brahman, tu récupères tout le savoir universel du passé, du présent et du futur. Mais où tu veux stocker ça ? Où tu veux stocker ça ? Ton cerveau est gris. Ensuite, le chiffre du loto s'aspecte facilement. Alors, on me l'a posé la question des milliards de fois. Je ne sais pas le faire. Une projection contrôlée comme ça pour arriver à un instant T là où il y a le tirage du loto à la télévision sur un journal, ça je ne sais pas le faire. Il y en a qui savent le faire. Les kabbalistes de très haut niveau savent le faire. Les yogis de très haut niveau. Moi, je suis un novice là-dedans. Ça fait 16 ans que je pratique ça. Il y a des mecs sur la planète qui font ça depuis 45-50 ans. Moi, je suis vraiment un novice là-dedans. C'est-à-dire, j'atteins mon niveau, je progresse chaque jour. C'est graduel. Donc, un chaman en pleine initiation. Voilà. initiation chamanique. Voilà, je suis encore sur la route. Après, attention, il n'y a rien au-dessus du samadhi. On est des êtres à quatre creusées. Un humain n'arrivera jamais à aller au-dessus du samadhi. Tant qu'on n'a pas le cinquième creusé divin, l'expérience est limitée pour nous. Quand on va dans le brahman, on en ramène 1%. On n'est pas configuré pour ramener tout ce savoir. Par contre, tu en ramènes beaucoup de spirituel. Et tu en ramènes aussi la connaissance intuitive. C'est-à-dire que tu vas comprendre intuitivement quand tu fais ton premier bain dans le brahman toutes les lois fondamentales qui gouvernent l'univers. Tu deviens un astrophysicien intuitif. C'est-à-dire un astrophysicien quand il développe un concept avec des équations, tu le comprends intuitivement. Mais maintenant, tu n'en ramènes pas de la technologie. Des gens me disent pourquoi tu ne ramènes pas le vaccin qui va guérir du sida ou quoi. comment vous raisonnez là ? Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je conseille à tout le monde de prendre l'autoréalisation dans les vidéos que je fais. C'est-à-dire je conseille à tout le monde d'être à la fois son propre disciple et son propre maître. De n'écouter personne. De se plonger dans des lectures saines de Tao Te Ching ou des Upanishads. Enfin, il y en a plein de lectures saines. Vous regardez les vidéos sur votre chaîne. Oui. C'est tendance un peu. Je ne suis pas un prof de yoga et je n'ai pas la pédagogie. Moi, je livre juste mon témoignage. Je n'ai pas la prétention d'apprendre aux gens la supraconscience. Je n'ai pas la pédagogie et je n'ai pas les habilitations. Par contre, je parle volontiers de mon témoignage et je parle de comment moi, j'y suis arrivé. J'ai acquis l'esprit transcendantale. Ça a été les lectures de doctrines en haute intensité spirituelle et une heure de méditation tous les jours. Il faut de la pugnacité là-dedans. Il faut de la sérénité de la patiente, de la pugnacité. Celui qui ne s'assoit en Padmasana et qui pense qu'il va déclencher Samadhi en 40 minutes, il n'y arrivera jamais. Il faut se donner le temps. Est-ce que tu utilises tes Siddhi pour parfaire ta vie sur Terre ? La manière dont je m'en sers n'appartient qu'à moi. Je ne saurais même pas te l'expliquer parce que c'est la conjugaison de plusieurs Siddhi qui m'aident à évoluer dans le karma collectif. Mais bien sûr, je m'en sers au quotidien. Tu sais, quand tu as des flashs précognitifs, quand tu fais de la préscience que tu entrevois l'avenir, tu sais exactement la porte que tu dois ouvrir et la porte que tu dois laisser fermer. Il y a des choses qui apparaissent comme une évidence. Alors, ce que les hindouistes appellent la syntonisation karmique, c'est-à-dire tu te reconfigures ta réalité. Si tu étais mal barré, dès que tu fais ton premier samadhi, ta vie, elle s'améliore quelques semaines après. C'est lié, c'est ainsi dit, c'est lié aux activités psychophysiologiques. Ça reconfigure complètement ta personnalité et ta ligne de vie. Si tu vas dans, si tu allais vers du mauvais, ben là, tu vas aller vers du bon. Parce que les taouistes appellent le ouwei, c'est-à-dire le non-agir. Ne pas agir en dehors de la volonté du dharma, du taoté, ne pas agir en dehors de la volonté du dharma, du brahman, être en résonance avec l'émanation de la substance divine. Ça t'apprend à te syntoniser. J'en reviens toujours au taoïsme, au bouddhisme, au hindouisme. Il y a plusieurs voies qui se proposent à toi quand tu rentres dans une discipline comme ça. Quand tu fais samadhi, que tu fais ton instinct mystique, l'émanation de la substance divine te fait découvrir l'univers dans son entièreté, t'explique comment ça fonctionne. C'est ton maître. l'émanation devient ton guide spirituel. Et là, on t'explique où tu restes dans notre univers de cause à effet, tu continues à améliorer ta conscience et tu vas vers les êtres à 5 creusés, donc vers les êtres métatroniques. Tu deviendras à un être à 5 creusés. Il y a des êtres dans notre univers qui ont 10, 11 milliards d'années et ils ont été conçus au début de la création de l'univers. Ou bien tu fais moksha, tu fais la cessation, c'est-à-dire que tu brises le samsara, le cycle perpétuel des réincarnations et tu vas dissoudre définitivement, c'est définitif, ta psyché, ton soi divin avec l'émanation de la substance divine. C'est le moksha. Tu atteins le nirvana mais c'est définitif. Tu ne reviendras plus jamais te réincarner dans un univers de cause à effet. Pourquoi est-ce qu'on devrait cesser le cycle des réincarnations ? Parce que je vais t'expliquer ce que tu gagnes et je vais t'expliquer ce que les gens ont peur de perdre. Quand tu vas dans le brahman, tu t'aperçois que la vraie réalité elle est là-bas. Tout est surmultiplié. L'amour que tu vas ressentir dans le brahman est surmultiplié. La sérénité que tu vas ressentir, tu sens que c'est la vraie réalité là-bas. Alors tu t'aperçois qu'ici on vit après quand tu reviens, quand tu te réincorpores. Tu t'aperçois qu'on vit dans un monde d'illusion, ce que les hindouistes appellent Mahamaya, la gigantesque illusion. Par contre, le paradoxe que tu vas vivre, c'est pour ça que devenir une conscience mercabique c'est presque un échec. Tu vas vers ton cinquième creuset, tu vas devenir ce qu'un être, une conscience peut devenir de plus aboutie dans notre univers de cause à effet. Et pourtant, c'est des êtres qui renoncent, qui ont peur d'aller dissoudre définitivement leur psyché dans l'émanation de la substance divine. C'est presque un échec. Alors pourquoi ? À cause de l'interconnexion mercabique, c'est l'attachement. L'attachement à d'autres véhicules célestes, l'attachement à d'autres êtres, à d'autres... Tu te dis, arrive un moment, tu te dis, si je vais dans le brahman définitivement que je fais Moksha, je vais couper mes contacts avec mes amis, avec ma famille, parce que comme tu comprends qu'on vit dans un univers de réincarnation, tu sais que tu vas retrouver perpétuellement les gens qui ont composé ta vie, parce que les champs en ruie, que les véhicules célestes marchent par affinité. Nous sommes la répercussion organique d'une vie éthérique qui dépasse notre champ de conscience. Si tu décides de te réincarner, tu te réincarneras. L'émanation de la substance divine te laisse le choix. C'est une décision qui t'est propre. C'est toi qui prends la décision. C'est toi qui décides de faire Moksha ou c'est toi qui décides de te réincarner. Et tu décides en quoi de te réincarner ? En humain. On est dans une humaine humaine. Est-ce que tu décides de... Tu restes sur la terre. Tu restes sur la terre. Est-ce que tu décides des... Ah non. Des handicaps de ta vie. Non, non, non. Tu décides pas. L'émanation de la substance divine à travers les champs en ruie, à travers les bahanans, les véhicules célestes, les merkabas, le reconstruisent perpétuellement des entités organiques. Donc quand ton entité organique va dépérir, quand ton corps va dépérir, tu vas renaître sous une forme nouvelle dans notre univers de cause à effet. Mais là, tu vas subir la loi du karma. C'est-à-dire, le brahman te donne la vie, mais après, ce qui se passe dans notre univers de cause à effet, ça n'en occupe plus. C'est livré à toi-même. On vit vraiment sous la loi du karma. On peut se réincarner dans une autre planète ? Ça arrive, paraît-il. C'est-à-dire, dans la Bhagavad Gita, Krishna est censée arriver d'une autre galaxie. C'est un avatar qui vient d'une autre galaxie. Ça arrive. Mais à 99%, les humains se réincarnent sur la planète. Est-ce que tu es proche des affinités avec les autres ? Tu as tout compris. À cause des interconnexions qui sont entre les vannes, entre les véhicules célestes. Des fois, je permute. Je vais te parler. Si c'est Tianlong, je te parle avec l'approche zéniste ou taoïste. Si je te dis Merkaba, c'est l'approche kabbalistique. Si je te dis Vahana, c'est l'approche bouddhiste. Chaque civilisation, chaque peuple a donné un nom précis au champ auric, a donné un nom précis à l'émanation de la substance divine. Qu'est-ce qui t'a poussé à te renseigner sur ce que tu vis pendant tes décorporations ? Qu'est-ce qui t'a poussé à autant t'instruire sur les anciennes philosophies, les anciennes religions ? Pourquoi ? L'autisme Asperger. Je suis autiste Asperger. C'est une compulsion. Quand j'ai été confronté à ce phénomène, il a fallu que je sache tout de A à Z concernant ce processus. Ça me rendait malade de ne pas l'avoir cartographié. Et là, maintenant, j'arrive à un point où je ne dis pas que je le connais par cœur ce processus. Mais déjà, je sais que je l'ai retrouvé dans toutes les doctrines à haute intensité spirituelle. C'est un phénomène qui a été traité dans toutes les voies religieuses, ésotériques. Donc, tu sais quand tu vis une expérience comme ça, que tu ne sais pas à quoi tu as à faire. Moi, je m'étais inscrit à des cours de yoga pour le bien-être. Je ne savais pas que j'allais être confronté à ça. Quand j'ai fait mon premier samadhi, je me suis dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? » et ça te donne envie après d'aller... Enfin, envie. Moi, je suis Asperger, donc ça m'a donné envie de connaître ce processus de A à Z. Je me suis intéressé au taoïsme, à l'hémoïsme, au bouddhisme, à la cabale juive, au soufisme. Et ce processus, je l'ai retrouvé dans toutes ces doctrines. Ça a été traité. C'est-à-dire l'émanation de la substance divine, les véhicules célestes, la décorporation mystique, c'est des dénominateurs communs de toutes ces doctrines. Ce phénomène est consensuel. Il a été décrit à l'identique dans toutes ces voies. On va dire que les dix pays les plus développés ont tous des supraconscients dans les services spéciaux. Un minimum, mais dans un ou deux. Autant les civils sont réticents quand tu peux leur parler de décorporation et tu dis « Ah, 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 ça n'existe pas. » Autant les militaires, ils ont compris depuis une quarantaine d'années que ça existe. Ils se servent des supraconscients pour aller espionner des sites. Là, c'est SR5, Sécurité renforcée niveau 5. Et si tu es impénétrable, ils ne sont pas impénétrables pour des supraconscients. Quand tu commences à faire une séquence supraconsciente, que tu entrevois l'avenir et que ça arrive, quelques semaines après ou quelques mois après, le premier surpris, c'est toi-même. Je te dis « Non, ça, qu'est-ce que c'est, cette histoire ? » C'est-à-dire, tu ouvres la... C'est le lapin blanc, tu tombes dans le trou, c'est la liste au pays des merveilles. Tu rentres dans un monde qui... normalement, ça ne devrait pas exister. Tu as tellement expliqué qu'on vit dans un monde cartésien rationnel que là, tu sors de ce monde cartésien rationnel. Donc, le premier surpris, c'est le méditant. Après, il y a des choses qu'il faut apprendre à le gérer, c'est que tu arrives plus ou moins à voir les naissances, les morts, à peu près, de ton encourage, ça, c'est un peu chiant. C'est des choses... Il y a des choses que tu n'as pas envie de le savoir, des fois. Puis, c'est plutôt des ressentis parce que c'est des ressentis, ce n'est pas visuel. Je ne peux pas te l'expliquer parce que tant que tu n'auras pas fait un samadhi, je ne peux pas te l'expliquer. C'est indicible. On va dire que c'est par immersion. C'est par immersion. C'est comme si tu es plongé dans le... Ce qu'on veut te faire voir ou ce que tu as envie de découvrir. Si tu as une question qui te tarroie de la tête quand tu fais ton samadhi ou si tout simplement le brahman a envie de te faire découvrir quelque chose, tu vas le découvrir par immersion. Ce ne sont pas des visualisations où tu vas être baigné dans ce que tu es en train de... C'est-à-dire si tu as envie de faire un accès furtif dans le futur, tu seras baigné dans le futur. Tu vas avoir une vision à 360 degrés de comment ça se passe. Et en plus, tu vas être chargé d'informations parce que le... le... le brahman va te charger d'informations. Tu vas comprendre tout ce qui est en train de se passer. Ça ne donne pas le vertige ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a quelque chose au moins qui m'avait choqué. C'est que notre univers se situe par rapport à ce que nos yeux peuvent voir. C'est-à-dire, quand tu changes de mode de conscience, quand tu passes dans un état de conscience modifié, tu vois au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Donc, tu t'aperçois de l'ampleur de l'univers. Et ça, ça fait le vertige. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, notre monde, là, il se résume au mur, il se résume à la pièce qui nous entoure. Alors que quand tu as un état de conscience modifié, tu vois l'univers dans son entièreté. C'est sûr que ça fout le vertige. L'univers, il a une faille incommensurable. C'est les zeniths que l'on a le mieux défini. S'asseoir, prendre un coussin, méditer par le vide. Il n'y a besoin de rien. Dans la respiration. Une instase mystique, il n'y a pas de sutra, il n'y a pas d'ayahuasca, il n'y a pas rien, il n'y a pas de canadis, il n'y a rien. Par le vide ? Ouais, Kou, c'est le vide. Kou, c'est le vide. Ça veut dire s'asseoir sur un coussin, méditer par le vide. Kou, c'est le vide. Sunata, c'est-à-dire, chercher la vacuité, cérébrale. Pas besoin de rien. L'instase mystique, chez les ennemis, chez les taoïstes, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, c'est s'asseoir, méditer. Alors, contrôle respiratoire, décontrastions musculaires, vacuité cérébrale et gestion de la peur. Parce que ce phénomène fait peur. Il faut apprendre à dompter ta peur. La phase hypnagogique va faire peur. La phase d'accélération luminique va te faire peur. L'accès infrascopique va te faire peur. L'instase mystique, la première fois, là, ça ne va pas te faire peur parce que tu as basculé en état de conscience modifié, tu as accès à ton soi-disant humain, ça ne va pas te faire peur, ça va te surprendre. La psychie humaine n'est pas configurée pour un phénomène de sa tempereur. C'est indescriptible tant que tu ne l'as pas vécu. Ça dépasse tous les monds humains. Les mystiques appellent ça l'expérience indécisible. Je ne pourrais pas te l'expliquer. les MDE, tout ça. Oui, alors les états de mort imminente, la MDE, avérés. Un monsieur qui est ramené d'une séquence où il était déclaré mort pendant une ou deux minutes, on file un peu de défibrillateur, il revient, il a fait moins de mille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Une séquence hypnagogique, un RÈF dynamique contrôlé, sa phase d'accélération luminique sur le canal pranique, parce que c'est ce que tu en pointes quand tu meurs, t'extirpes de ton corps, ton esprit étonnant se véhicule sur ce canal pranique pour aller dans l'entébergeuse. Ton instasme mystique. Donc, les EMI avérés décrivent quoi ? Très pour très, une séquence supraconsciente. Mais avortés ? Non, pas avortés, ils vont dans le Brahman. Ils font leur instasme mystique, ils vont dans le Brahman. Mais, comme ils sont ramenés, c'est-à-dire, il y a des médecins qui se chargent de les réanimer, de les réanimer, ils reviennent du Brahman et puis, ils sont comme ça. Tu sais, moi, quand je suis revenu de mon premier samadhi, j'ai eu une dizaine d'heures de catatonie. J'étais comme ça. Ouais, le mot... T'imagines ? 10 heures de catatonie. C'est ça la catatonie ? Ouais, on m'aurait pris le bras, on me le remis là, il restait là. J'étais... C'est indescriptible. J'ai eu 10 heures où il y avait un conflit avec ma conscience qui disait ce qui est arrivé, c'est impossible. ça ne se peut pas. J'ai même pensé que j'étais devenu fou. J'ai dit, ça y est, je suis devenu fou complètement. C'est pour ça que ça m'a donné envie d'aller chercher le phénomène pour voir si c'était cartographié. Pour l'expliquer, pour ne pas avoir peur de ça. Pour ne plus avoir peur de ça. Pour le dompter, le phénomène. C'est vrai qu'il faut expliquer les gens qui se lancent cela dedans. C'est une discipline psychophysiologique. tu peux l'atteindre par le Lega ou par le Tai Chi, peu importe. Par le Chigong, par le Neidan, plein de voix pour l'atteindre. Il faut expliquer aux méditants que la catatonie qui va suivre le Samadhi, le Manstase mystique, il ne faut pas en avoir peur non plus. Il est prostré pendant 8, 9, 10 heures. C'est comme ça. C'est un barman. Ah oui, c'est un barman. Le Samenuïs, cette catatonie qui suit le Samadhi au fur et à mesure, moi je ne la vis plus maintenant. Je reviens du Samadhi, je n'ai plus des catatonies. Un mot de la fin, que tout le monde aille vers le soi divin. C'est une faculté qui est encodée dans tous les systèmes cérébraux spinaux de tous les humains de la planète.